Sonia Mabrouk Et avec un peu de recul, nous analysons la situation politique inédite de notre pays. Nous venons de parler des compromis, c'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Mais compromis avec qui justement, Alain Fickelkraut ? Puisque ce matin, dans Le Parisien, le ministre de l'Éducation nationale, Papenjay, affirme qu'il n'est pas question, évidemment, selon lui, d'avoir des compromis avec le Rassemblement National. Il dit que c'est sa boussole politique qui l'en empêche. Comment vous réagissez ? Il a une boussole qui ne fonctionne pas très bien parce que, d'après ce que j'entends, il ne dit pas la même chose à propos d'une France insoumise, alors que celle-ci ne dédaigne pas, et nous en parlerons, j'espère, de collaborer avec l'islamisme en manifestant son désir d'abroger la loi contre le séparatisme. Mais cette nominisation de Papenjay, Emmanuel Macron l'a pensée comme un coup. Il s'est dit, je vais déstabiliser la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. J'adresse un clin d'œil à l'électorat de la France insoumise. Et ça n'a pas tout à fait fonctionné, mais simplement, on a affaire avec Papenjay un ministre qui a pris dans ses déclarations récentes le contre-pied exact de son prédécesseur, de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer s'inquiétait du mouvement woke à l'université. Papenjay déclarait en même temps que le wokisme, le vrai problème de l'université, ce n'était pas le wokisme, c'était les groupes paramilitaires fascissants. Jean-Michel Blanquer voulait mobiliser les professeurs contre l'islamo-gauchisme. Papenjay disait, lui, l'islamo-gauchisme est un épouvantail qui ne sert qu'à stigmatiser les vraies recherches. Et avec ce coup, Emmanuel Macron marquait le peu d'intérêt qu'il portait véritablement à l'éducation sociale. Passer ainsi de Blanquer à Papenjay pour des raisons électorales, c'est grave, c'est très inquiétant. Parce que l'état actuel de l'école requiert autre chose. Nous vivons une crise profonde de la transmission. Est-ce qu'on n'est pas dans la caricature des « on » ? Je vous pose la question parce que le ministre de l'Éducation estime que ses propos sont caricaturés, que ses livres sont résumés, que sa pensée est amputée. Écoutez, ses propos ne sont pas caricaturés, ils sont cités exactement. Mais ce que dit Papenjay, relayé par toute une presse ultra-complaisante, une presse qui par ailleurs va éplucher tous les discours, tous les propos d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, etc. Là, il n'y a rien et on vous explique que c'est l'extrême droite qui ne se résine pas à la nomination d'un Noir à un ministère régalien. Alors que si Emmanuel Macron avait choisi par exemple Éric Fassin comme ministre de l'Éducation, Éric Fassin porte-parole français du wokisme américain, les protestations auraient été encore plus vives. Cela n'a aucun sens, mais c'est grave parce qu'encore une fois, le problème le plus terrible auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la crise de la transmission qui est en même temps une crise de civilisation. Et Emmanuel Macron répond par un coup, ou alors par une sorte d'invocation de l'école du futur. Au moment même où l'école doit impérativement renouer avec son passé républicain, qu'est-ce que ce sera l'école du futur ? L'école des gadgets ? L'école des ordinateurs ? Il importe au plus haut point de déconnecter les élèves le temps qu'ils apprennent quelque chose. Surtout que les écrans vous donnent l'illusion que tout est à porte de main de main, que tout est disponible. Ils vous font oublier que c'est par une lente conquête qu'on acquiert le savoir, que le savoir est une assaise. Et donc je suis catastrophé par cette attitude. Et quand je dis renouer avec l'enseignement républicain, je pense notamment à un philosophe oublié aujourd'hui, mais qui était vraiment le grand penseur de l'idée républicaine, Charles Renouvié. Renouvié s'élevait contre la bourgeoisie, contre les bourgeois peu amis de l'égalité, qui élèveraient les ouvriers à leur propre niveau. Vous venez de dire renouer avec l'enseignement républicain, comme s'il ne l'était plus républicain. Mais non, il ne l'est plus. Parce que que disait-il ? Dans notre pays, l'enseignement n'est plus républicain. Non, absolument pas. Il y a un front républicain qui devrait s'intituler le front post-républicain. Parce que Renouvié ajoutait que ces bourgeois peu amis de l'égalité cherchaient à pousser leur progéniture vers des positions que celle-ci ne peut pas tenir. C'est pourquoi, ajoutait-il, il faut instaurer sans relâchement une forme de sélection. La sélection contre la cooptation. Le mot tabou, attention. Il le disait au nom de l'égalité. Or, aujourd'hui, au nom de l'égalité, on criminalise la sélection. Ce qui conduit à abandonner l'exigence et à mettre l'école dans l'état déplorable où elle est aujourd'hui. Donc, non, l'idée républicaine a déserté l'école. Vous-même, dans un état particulier. Et Blanquer a voulu me réintroduire. Et voyez le résultat. Mais alors, permettez-moi de revenir sur Papendiaï. Vous dites que c'était présenté comme un coup politique à la manière d'un clin d'œil à l'électorat ou à la France insoumise. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Vous êtes inquiété de l'émergence de la NUPES, de la France insoumise qui prend le dessus sur les autres composantes de la gauche. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce ressurgissement de la gauche dite radicale ? C'est intéressant, justement, que vous parliez de la gauche radicale. C'est sous la direction de la gauche radicale que s'est opérée l'Union. Ce qui est une première dans les précédentes expériences du Front populaire à la gauche plurielle, c'était sous la direction de la gauche modérée. Mais que veut dire aujourd'hui la gauche radicale ? Certes, il y a un versant anticapitaliste qui conduirait d'ailleurs, avec l'augmentation massive des impôts, notamment à l'évasion fiscale, à une poursuite des délocalisations. Et les premières victimes de ces mesures, ce seraient évidemment ceux qui sont supposés en être les bénéficiaires, parce que le chômage augmenterait inévitablement. Mais il y a un autre aspect dans la nouvelle identité de gauche. C'est quoi ? C'est le multiculturalisme et l'anti-laïcité. Car, il faut être très clair, nous vivons un moment très grave. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, je crois, en 2017, à Épinay. Il a dit, les jeunes des quartiers, c'est la nouvelle France. Le nouveau peuple. La nouvelle France, le nouveau peuple. Et le nouveau peuple. C'est sur cette nouvelle France que nous devons nous appuyer pour tout changer. C'est une stratégie terrible. Parce que s'appuyer sur cette nouvelle France, c'est faire bon accueil à l'islamisme, au moment où celui-ci se déchaîne. Et donc, plus il se déchaîne, plus on manifeste contre l'islamisme. Mais pire encore, mais d'ailleurs, ça va de pair, c'est faire bon accueil au nouvel antisémitisme. Voilà ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Alain Fickelkraut, pourquoi vous mettez un signe d'égalité entre le nouveau peuple tel que l'a théorisé Jean-Luc Mélenchon et immédiatement, islamisme et nouvel antisémitisme ? En quoi sont-ils générateurs ? Mais lui le fait, pas moi. Mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui manifeste contre l'islamisme. C'est lui qui veut abolir, pour conquérir ces voies-là, la loi sur le séparatisme. Et c'est lui qui, à chaque fois qu'on lui parle de communautarisme, désigne le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, d'un doigt vengeur. Et qui est arrivé au Parlement ? C'est Daniel Obono. C'est la même Daniel Obono qui disait au lendemain des tueries de Charlie, qu'elle ne pleurait pas Charlie, mais que ceux et celles qui pleurent Charlie n'avaient pas un mot quand on interdisait les spectacles de Dieudonné, le même Dieudonné qui faisait monter sur la scène de la main d'or, Faurisson. C'est-à-dire qu'une partie des Français, une partie des Français a fait rentrer à l'Assemblée nationale les députés que vous accusez, précisément énormément d'antisémitisme et de complaisance avec l'islamisme. Émeric Caron, il y a une émission de télévision, On n'est pas couché, où il était chroniqueur, où il s'est rendu célèbre. Il a face à lui, Alexandre Arcadie, qui a fait un film sur les derniers jours d'Ilan Halemi, torturé et assassiné par le gang des barbares. Que répond Émeric Caron ? Il a dit, vous n'avez pas honte, vous ne parlez pas des assassinats des enfants palestiniens par l'armée israélienne. Et Daniel Obono et Daniel Simonnet, en pleine compagne législative, font un accueil triomphal à Jérémy Corbyn, mis au banc de son parti à cause de sa complaisance envers l'antisémitisme. Et que disait notamment Jérémy Corbyn ? Il disait ceci, il disait que les sionistes britanniques qui ont vécu dans ce pays depuis très longtemps, probablement toute leur vie, ne comprennent pas l'ironie anglaise. Voilà, voilà comme parlait Jérémy. Ils s'en défendent, les députés, les insoumis s'en défendent, affirment que vous et d'autres, à l'Afrique, vous les caricaturez, qu'ils ne sont pas complaisants. À chaque fois qu'on les cite, on les caricature. Donc, ça veut dire qu'ils se caricaturent eux-mêmes. Et puis, surtout, c'est là pourquoi je vais être solennel. Après l'apocalypse itérienne, on pensait que l'antisémitisme était déconsidéré, disqualifié, déshonoré, pour reprendre le mot de Bernanos, sans appel. Il faut en rabattre. Ce qui nous apparaissait définitif était en fait une parenthèse. Nous sortons de cette parenthèse heureuse. Les Juifs ne peuvent plus dire « heureux comme Dieu en France ». Ce n'est plus possible. Et ce sera de moins en moins possible avec, en effet, ce changement démographique. Les Juifs ne sont que 600 000. Ils ne font pas le poids. Et la France insoumise, au lieu de s'inscrire dans la glorieuse tradition dreyfusarde de la gauche, fait cause commune avec ce nouvel antisémitisme. Et elle le fait d'autant plus facilement qu'à niveau mondial, toute une partie de la gauche a changé. Elle oppose les dominants aux dominés. Et les Juifs, en dépit de leur long passé de persécution, ne font plus partie des dominés. La Shoah a cessé de la protéger, puisque même sur certains campus, on les accuse de rééditer la Shoah sur les Palestiniens. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les Juifs ne sont pas des dominés, ce sont des Blancs, et même des super-Blancs, racistes, y repentis, comme en témoignent, selon eux, la politique israélienne et le soutien massif ou majoritaire des Juifs à l'existence israélienne. Les mots sont frappés, on l'entend ce matin, du saut de la gravité. On va marquer une courte pause, on va vous faire réagir. Il y a beaucoup de réactions, évidemment, à ce que vous dites, et poursuivre cette analyse qui va au-delà, on l'a compris, de la France et de notre situation politique. Une courte pause, et on se retrouve sur nos antennes communes. Et notre invité ce dimanche, Alain Finkielkraut. La première question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Bocoté. Alors, on a vu à Avignon une fresque qui a suscité de vives réactions où on voyait de mort Jacques Attali à la manière d'un grand manipulateur et Emmanuel Macron à la manière du manipulé par le manipulateur Attali. Les réactions sont vives. Quelle est votre réaction devant cette fresque et devant le débat qu'elle a entraîné ? C'est tout à fait extraordinaire parce que le mythe de la puissance juive reprend des couleurs avec l'émergence de ce nouvel antisémitisme à un moment même où les juifs doivent se compter et se rendent compte, encore une fois, qu'ils ne pèsent presque plus rien. C'est ça qu'il faut constater. Qu'est-ce que c'est que 600 000 juifs au regard du changement démographique que connaît aujourd'hui la France ? Comme on dit à l'Académie française, peanuts. Et c'est d'ailleurs ce que sentent très bien, je le répète, les insoumis. Parce que j'ai donné quelques exemples. Mais Raquel Garigaud, si Blanquer, je la cite, donc je la caricature, bien sûr, si Blanquer s'était opposé au port de la quippa dans les sorties scolaires, il ne serait plus ministre. Je ne sais pas. J'ai peut-être trop de flair, mais je sens quelque chose de très, très antipathique. De même, leur défense invraisemblable de Tahabouafs, vous savez, celui qui devait être candidat de la France insoumise aux législatives, qui a été retiré parce qu'il avait subi des accusations d'agression sexuelle, mais qui a été défendu jusqu'au bout par Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon, lesquels dénonçaient en cœur la meute raciste contre lui, alors qu'il avait fait, sur un certain nombre de tweets, des déclarations proprement judéophobes. – Mais diriez-vous de ce point de vue que selon que l'antisémitisme soit marqué d'extrême droite ou d'extrême gauche, il peut y avoir une très forte condamnation ou une indulgence ou une forme de tolérance ? – Indulgence, tolérance ou déni. Là encore, les programmes de reconquête, les programmes de rassemblement national ont été épluchés par la presse bien-pensante, mais cela n'a pas été des cas pour le programme de la MPS ni pour ce qu'on appelle, pourrait appeler les dérapages de la France insoumise. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils disent des choses pareilles et en réalité, ils n'ont à répondre de rien parce que tout le monde s'extasie, disons, dans une certaine gauche, dans une certaine presse, devant l'union, l'union actuelle, on dit que le Front populaire est ressuscité, mais soyons clairs, Léon Blum n'aurait pas sa place dans la NUPES. Ce ne serait pas possible, il ne souhaiterait pas y être et de toute façon, on l'évinciserait parce que sa présence risquerait de froisser la nouvelle France. Nous en sommes là et je regrette infiniment l'attitude des socialistes qui ont vendu leur âme pour quelques séconcisions. Peut-être n'avaient-ils pas d'autre choix, ils étaient sans doute menacés de disparition et peut-être que cette union ne va pas durer trop longtemps, mais je plaide moi pour une résurrection de la gauche. Mais à vous entendre, résurrection de la gauche dites-vous, à vous entendre le plus grand ou l'un des plus grands dangers dans notre pays s'appellerait Jean-Luc Mélenchon ? En tout cas, je ne voudrais pas personnaliser les choses parce que visiblement il y en a d'autres. Vous avez tous cités, oui. J'ai cité Jean-Luc Mélenchon, j'ai cité Alexis Corbière, Raquel Garrigaud et d'autres. Ils sont à l'unisson sur ce thème, sur cette espèce de complaisance à l'égard de l'islamisme, de l'antisémitisme parce que en 2017, c'est je crois Éric Coquerel, encore un, qui a dit à Jean-Luc Mélenchon que les voix qui lui ont manqué pour arriver au deuxième tour, il aurait pu les puiser dans ces quartiers-là. Et il faut rappeler que la France insoumise a fait carton plein en Seine-Saint-Denis. Ils ont tout gagné. Donc, ils misent, alors que, évidemment, la notion de grand remplacement leur est odieuse, d'ailleurs, personnellement, je ne la reprends pas à mon compte, mais ils misent, eux, sur le grand remplacement pour arriver un jour au autre au pouvoir. Sur la créolisation, mais expliquez-nous, Alain Fickelkraut, pourquoi il ne faudrait pas parler à cette partie de la France ? Mais il faut lui parler. Alors, comment faut-il lui parler ? Mais il ne faut pas lui parler en lui tendant le miroir de son propre antisémitisme ou de l'islamisme. Il faut lui parler généreusement. Il faut lui dire que, avant de leur dire qu'ils ont une chance pour la France, il faut leur dire que la France est une chance pour eux et qu'ils doivent la saisir et leur expliquer comment faire, leur parler de l'école républicaine. Bien sûr que nous devons nous adresser à eux et peut-être même de manière prioritaire, mais dans un langage de vérité et non dans une langue de séduction prostitutionnelle. Qui a oublié de leur parler pendant des années ? Tous ceux qui ont oublié de leur parler pendant des années ne sont-ils pas responsables aujourd'hui de ce que vous dénoncez finalement ? Ils n'ont pas responsables d'ailleurs ? Du fait que seul Jean-Luc Mélenchon parle à cette partie de la France. Oui, mais d'abord je n'en suis pas sûr, mais si parler à cette partie de la France s'est cédé à ces cas-là de plus obscurantisme, je trouve que nous allons vers la catastrophe. Mais à propos d'obscurantisme, est-ce que vous voyez une filiation entre ce nouvel antisémitisme et puis l'antisémitisme d'avant la Shoah ? Disons que l'antisémitisme n'a jamais été exclusivement d'extrême droite. Il y a eu aussi un antisémitisme de gauche au XIXe siècle et on sait même que les socialistes au moment de l'affaire Dreyfus étaient très partagés. Jaurès, après quelques hésitations, a pris le parti de Dreyfus, il a écrit ce livre « Admiral, l'épreuve » et Jules Gued de son côté, lui disait « On n'a pas à nous en mêler, c'est une affaire de bourgeois. » Dreyfus, surtout, ajoutait les socialistes allemands, doit être coupable parce que la bourgeoisie ne s'acharnerait pas contre l'un des siens. Et puis, l'association des juifs et de l'argent, disons, ça fonctionnait très fort, non seulement chez les socialistes utopistes, mais même chez Karl Marx dans son livre « La question juive ». Donc, oui, l'extrême droite n'a jamais eu le monopole de l'antisémitisme, mais l'affaire Dreyfus a joué un rôle capital dans la conversion de la gauche à la lutte contre l'antisémitisme et nous sommes en train de revenir sur cette conversion. Alors, vous nous mettez en garde, vous mettez en garde contre, justement, ce nouveau péril qui vient de la gauche radicale. Pourtant, le discours public dominant laisse croire que le véritable péril demeure le rassemblement national, demeure ce que certains appellent l'extrême droite. Est-ce que, pour vous, le rassemblement national, tel qu'il entre à l'Assemblée nationale aujourd'hui, demeure un péril central pour la France ou est-ce qu'il a changé de nature ? Je ne me réjouis pas personnellement de cette entrée massive des députés du rassemblement national à l'Assemblée, non pas parce que j'y vois le retour de la bête immonde, pas du tout. Le rassemblement national n'est pas un parti fasciste ni même factieux. Ce qui m'inquiète bien plus tôt, c'est d'abord son tropisme poutinien et aussi, je me souviens très bien de l'attitude adoptée par Marine Le Pen et les siens au moment de la crise du Covid. Attitude démagogique, aucune nostalgie de la dictature, au contraire, on jouait les libertés individuelles contre les mesures d'intérêt général. C'était démagogique, c'était irresponsable, mais ça n'en a rien à voir avec le retour de la bête immonde. La raison pour laquelle des électeurs ont voté massivement pour le rassemblement national, cette raison est très estimable. Ils éprouvent une angoisse existentielle. Ils veulent que soit défendu un droit fondamental, aussi bien pour Ortega y Gasset que pour Simone Veil, mais la philosophe, cette fois, le droit à la continuité historique. Ils pensent que ce droit est menacé. Ils ont raison de le penser et la perpétuation de ce droit devrait être l'obsession de tous les partis. C'était l'obsession de Jean Daniel. Il faut se reporter à son livre testamentaire « Réconcilier la France ». Il dit « On ne s'est pas inquiété de savoir ce que devenait le visage de la France lorsqu'insensiblement elle passait d'un État laïc fort à un État multicommunautaire faible. » Et surtout, dans l'épilogue de ce livre publié un an après sa mort, il raconte des entrevues avec François Mitterrand et il n'arrêtait pas de parler à Mitterrand de l'immigration et de la crise de l'intégration. Cela avait le don d'exaspérer le président de la République. Ce que vous me dites n'est pas juste. L'intégration marche beaucoup mieux que vous n'imaginez. La France a une telle force de civilisation. Malgré cet agacement, je termine, Jean Daniel insiste. Président, le pays est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par deux minarets. C'est Jean Daniel qui parle. Et à ce moment-là, Mitterrand dit « Vous parlez comme Le Pen. » Fin de la discussion. Et c'est ça. Évidemment. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand on met le doigt sur une réalité terrible, on parle comme Le Pen et donc on n'a plus la possibilité de voir ce qu'on voit. C'est ce qui va être peut-être dit de vous après l'émission, ce que vous parlez comme l'extrême droite parce que vous avez pointé cette angoisse existentielle, ce droit à la continuité. Oui, mais donc je ne parle pas comme l'extrême droite, je parle comme Jean Daniel. Je dis simplement que ceux qui font le jeu du Rassemblement national sont les mêmes qui dressent un cordon sanitaire autour d'une réalité qui est interdite de regarder en face. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Parce que le Rassemblement national a rompu avec la figure paternelle, a rompu avec toute une série de choses. Qu'est-ce qui manque pour que le Rassemblement national aujourd'hui puisse être considéré comme un parti à l'intérieur du cercle du périmètre républicain selon certains ? Quelle dernière mue est nécessaire pour ce parti selon vous ? Je ne suis pas d'accord avec Papendia qui n'a eu aucune déclaration digne de ce nom sur l'État de l'école, mais qui, de tweet en interview, nous rappelle qu'il faut se mobiliser contre le Rassemblement national. Non, je ne raisonne pas en ces termes. Je combats certaines thèses et certaines orientations du Rassemblement national, mais je n'irai jamais dire que c'est un parti anti-républicain. Il devrait s'interroger sur son attitude pendant la pandémie. Il devrait en finir avec ce tropisme poutinien et trumpiste au demeurant. Je n'oublie pas cela non plus. Bon, il a aussi un certain nombre d'améliorations à effectuer, mais c'est une commodité absurde que de sortir le Rassemblement national du cercle du périmètre, d'autant plus qu'on sort avec lui la réalité qu'on ne veut pas voir. Toutes les mauvaises nouvelles idéologiques, en quelque sorte. Et ça, c'est très grave. Alors, quand on sort toutes ces mauvaises nouvelles, c'est une forme, c'est du déni, ce n'est même pas une forme, c'est du déni. Et vous estimez, Alain Ficulte, on va marquer une pause et en parler, qu'il y a eu un déni très important sur des événements qui ont attristé beaucoup de nos citoyens parce qu'il en va de l'image de la France, évidemment. Ce sont les événements du Stade de France. Ont-ils été un carburant à la poussée du Rassemblement national aussi ? On se retrouve dans à peine une ou deux minutes. A tout de suite. Et au moment où une actualité chasse l'autre, où les événements sont zappés, parfois oubliés, même s'ils laissent des cicatrices et des traces, nous avons voulu revenir avec vous, Alain Ficulte, sur les événements. Ils sont ainsi appelés peut-être pudiquement du Stade de France. En tous les cas, ils ont laissé une cicatrice dans le cœur de beaucoup de Français, attachés évidemment à l'image de ce pays. Avec un peu de recul, comment vous les analysez, ces événements ? Oui, c'est vrai. Un événement chasse l'autre. Mais ce qui s'est passé au Stade de France n'est pas oublié et prend de plus en plus d'ampleur à mesure que les semaines passent. C'est tout à fait normal. Parce que la gestion de ces événements a été désastreuse et en même temps emblématique. Le ministre de l'Intérieur a menti. 40 000 faux billets. Il y en a eu, dit, dit les instances du football, 2600. Il a voulu donc pointer le doigt sur les pauvres supporters anglais, asperger de gaz lacrymogènes, en oubliant complètement les faits de délinquance. Et quand une sénatrice a voulu les rappeler et en s'interrogeant sur l'origine des délinquants, il a accusé Gérald Darmanin de propos néséabonds. Le nauséabondisme est partout. Et c'est d'autant plus étonnant de la part du ministre de l'Intérieur parce qu'il semblait être au gouvernement celui qui gardait les yeux ouverts, le préposé au réel. Et non, même lui, c'est « hide, wide, shut ». Non, on ne veut rien voir. Et alors, ce qui est le plus symptomatique, c'est évidemment la destruction des images de vidéosurveillance. Ça en dit non sur le monde dans lequel on vit. Si vous voulez, toute une partie de l'opinion ou des faiseurs d'opinion a identifié l'exclusion et la discrimination comme la source de tous les maux. L'ultima ratio de l'histoire, si vous voulez. Et tous les faits, toutes les réalités qui contreviennent à cette vision sont impitoyablement mises à l'écart, chassées, effacées. C'est ça, la véritable cancel culture. Et effacées quelquefois par ceux qui nous gouvernent et effacées tout le temps par une grande partie de la presse. C'est tout à fait saisissant. C'est-à-dire qu'on va dénoncer sans cesse à la suite d'ailleurs de Jean-Laïc Mélenchon les violences policières. Son la police tue ne lui a pas valu le discrédit général comme si c'était l'institution elle-même qui était coupable et comme si les policiers qui font usage de leurs armes ne réagissaient pas notamment à un refus d'obtempérer mais assassinaient froidement des gens dans la rue. Donc la police tue confirmée par tous ces médias qui insistent sur les violences policières et effacent la banalisation des violences antipolicières aujourd'hui. C'est très étonnant cette presse qui vous fait vivre dans une réalité parallèle. C'est Pravda française ou américaine le monde le New York Times parce que les journalistes de la Pravda eux dès lors qu'ils sortaient des rails ils avaient un coup de fil d'en haut donc ils étaient obligés par Big Brother de mentir etc. de falsifier mais eux ils ne sont pas obligés donc c'est la presse ou cette presse qui est son propre Big Brother c'est stupéfiant. Une volonté presque collective d'effacer de mettre de côté la réalité Oui et avec d'excellentes intentions il ne faut pas stigmatiser les déshérités l'enfer est pavé d'élan compassionnel voilà la réalité dans laquelle nous sommes ceux qui mentent ceux qui mentent ils ne sont pas méchants au contraire ils mentent par gentillesse ils disent ces gens ont tellement de difficultés qu'on ne va pas les accambler davantage donc on écarte toutes les nouvelles qui pourraient avoir cette conséquence Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une forme d'ultime décomposition d'un antifascisme qui s'est trompé l'époque non pas sa rame le réel ne passera pas parce que c'est ce qu'on voit finalement c'est le réel ne doit pas être mentionné s'il contredit le récit officiel des événements Vous avez raison mais c'est encore une fois une manière c'est ça le cordon sanitaire le réel est d'extrême droite donc pour ne pas faire le jeu de etc on ne va pas parler du réel et ceux qui en parlent ceux qui osent regarder la réalité en face sont immédiatement eux-mêmes stigmatisés nous vivons l'époque des listes noires depuis la parution du malheureux opuscule de Daniel Hindenberg le rappel à l'ordre enquête sur les nouveaux réactionnaires c'était en 2002 il y avait c'était la dream team c'était Marcel Gauchet Pierre Manon Philippe Reynaud Michel Houellebecq enfin Philippe Muray j'aurais été très vexé de ne pas en mettre finalement j'ai été d'ailleurs désigné c'est très intéressant parce que je faisais partie de ceux qui dénonçaient une nouvelle vague d'antisémitisme d'ailleurs sujette à caution et Pierre Rosanvalon a réédité ce livre en 2018 en disant qu'il était prémonitoire voilà donc le mensonge si vous voulez l'effacement comme prémonition il faut être professeur au collège de France pour réussir ce tour de force vous êtes une cible dites-vous comme d'autres toutefois vous portez votre parole vous pouvez le dire vous pouvez le dénoncer c'est pour ça que je dirais que nous ne vivons certainement pas sous un régime totalitaire cela ne me demande pas un courage spécial de m'exprimer comme je vais d'autant plus qu'en étant pas moi-même connecté si je suis abreuvé d'injures sur les réseaux sociaux elle ne me parle pas mais effectivement effectivement il ne faut pas non plus aller trop loin la presse que je désigne c'est une partie de la presse simplement étant vieux étant plus près de la tombe que du berceau et ayant moi-même frôlé la mort je me sens très libre donc je n'ai pas besoin de courtiser cette presse pour être sûr de vous donner un article au cas où je publierai un autre livre ça me donne une certaine liberté cette presse n'est quand même pas tout à fait la pravda le monde on ne peut pas assimiler le monde dans la pravda comme vous l'avez fait un peu rapidement pas tout à fait mais il fait beaucoup d'efforts pour s'en rapprocher sur ces événements du stade de France pour vous pour vous c'est à l'origine du succès électoral récent du rassemblement national je ne sais pas je pense qu'il y a aussi une exaspération d'un certain nombre de français une peur de voir une certaine France disparaître le dégoût éprouvé pour ceux qui désignent cette France comme la France moisi ou la France France mais je pense que ces événements ont dû jouer non pas en tant que tel si on avait appelé les choses par leur nom et bien voilà non ça n'aurait pas eu le même effet et on aurait pu comprendre que la police soit dépassée ce qu'on n'a pas compris c'est qu'elle réagisse à contre-temps elle s'attendait à voir des supporters anglais à l'ancienne alors que ce problème avait été résolu en Angleterre et elle n'était pas préparée à ses attaques à ses agressions à ses vols à l'arraché dans le stade et à la sortie hors du stade pendant la centaine de mètres qui séparait le stade de France de la station de métro et les supporters anglais sont sortis médusés de ce qui leur arrivait et en plus de la calomnie dont ils étaient l'objets je voudrais conclure sur une question plus personnelle ça nous a interpellé quand vous avez dit je suis encore plus libre on vous a toujours connu libre et les téléspectateurs les auditeurs n'ignorent pas que vous avez eu des problèmes de santé graves vous en avez vous-même parlé est-ce qu'il y a eu un moment un changement peut-être même dans votre analyse votre façon de voir le monde et de l'analyser non il n'y a pas eu de changement de ce type quelquefois quand je me rémémore ces événements j'en ai une espèce de frisson rétrospectif oui j'ai été hospitalisé un mois j'ai fait une septicémie je ne me rendais compte de rien mais on m'a dit ensuite que j'ai failli mourir j'ai subi deux opérations très risquées je pouvais en sortir paralysé puisque c'est mes vertèbres qui avaient été attaquées par une bactérie à l'hôpital Cochin donc tout cela en effet a été assez terrible donc je me vis à la fois comme un rescapé et même comme un miraculé mais ma vision du monde n'a pas changé elle n'est pas elle n'est ni plus optimiste ni plus pessimiste qu'avant je regarde les choses de la même façon mais il est vrai que je me sens encore plus libre que je n'étais et bien on est très heureux de recevoir l'homme libre que vous êtes toujours et que vous êtes encore plus c'est toujours en forme et en verbe je suis sûre que nos auditeurs et nos téléspectateurs sont ravis également merci Alain Fickelkraut pour cette heure passez à vous je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret et on souhaite un bon dimanche à vous tous qui nous regardez et écoutez à très bientôt merci Alain Fickelkrauté